Comme son rival, l'été du PSV a été bouleversé par énormément de changements en interne. Comme l'Ajax, le PSV a perdu son directeur sportif, a perdu son coach, des gens importants comme Mbogo, son meneur Mario Gozze, son buteur Zahavi ou Ritsu Dohan, et pourtant difficile d'imaginer un meilleur été pour eux. Pour remplacer Schmitt, le club a décidé de prendre un vrai risque et de miser sur son entraînage chez les jeunes, Ruth Van Nistelrooy. Rares sont les grands attaquants néerlandais devenus entraîneurs, et pour ne pas se planter, le nouveau coach du PSV a décidé d'y aller pas à part, passant par chaque bande des équipes jaunes du club pour grandir petit à petit en tant qu'entraîneur. L'opportunité de passer avec les pros peut s'expliquer par deux éléments. D'abord, son excellente saison avec les Young, finissant 14e et permettant l'éclosion d'énormément de talent qui ont mis la lumière sur son travail. Mais surtout, le retour de Marcel Brand à la direction a changé la donne. Ruth prévoyait une saison supplémentaire avec les Young pour pouvoir ensuite passer avec les pros, mais Marcel lui a finalement offert le poste dès cet été, tout en lui permettant d'être bien entouré. Outre le staff, l'effectif a été fortement renforcé, d'abord avec Benitez dans les cages, permettant un énorme bond de qualité. Il est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis des années, et pourtant Nice l'a laissé de partir libre, et le PS2 en a profité. Côté attaque, le club a réussi à attirer une belle promesse du football néerlandais, Xavi Simons. Après avoir gommé la plupart de ses défauts physiques à Paris, après avoir découvert un nouveau poste, il quitte le PSG après une saison à ronger son frein, espérant avoir une chance dans un vide collectif. Avec ce transfert, il obtient une meilleure place dans la rotation pour preuve son entrée, son but contre l'Ajax en finale de Supercoupe et ses nombreuses titularisations depuis. Beaucoup ont pensé qu'il serait directement titulaire, mais il n'est pour l'instant pas considéré comme tel. Gustier, néerlandais venu du Spartan-Moscou pour remplacer Manolo Gozeu, est une bonne pioche pour le poste. Après un prêt au pays du côté de Fernando, son arrivée est une bonne chose, mais ce n'est pas le transfert phare du club. Cet été, le PSV a frappé fort, en rapatriant son buteur star, Luke De Jong, de retour de son prêt à Barcelone. Pour terminer de se renforcer, le club a tenté deux paris en prêt, le latéral-droite Wolverhampton Kijana Hoover, venu gratter du temps de juin à un poste affaiblit depuis le départ de Dunprize et le Brésilien Savio, jeune joueur prometteur qui a profité des liens entre le PSV et le City Group pour venir découvrir l'Europe. Dans l'ensemble, la bonne Mercato, qu'est-ce que c'était par brander son équipe, rendue possible par la participation à l'EDC, pas encore sécurisée, au moins que je parlais, et surtout la coupe du monde. Mais la vraie réussite de cette vie restait d'avoir pu garder des joueurs clés. Gakpo, Sandari et Madweke sont des grosses cibles du Mercato de pas mal de top clubs européens. Mais le PSV a su les convaincre de rester une saison, permettant pour l'instant de garder une certaine stabilité malgré les changements. Côté Madweke, le départ ne semblait pas être prévu pour cet été, mais alors que le Mercato semblait boucler, le seul des départs aurait pu mener à des arrivées, sa blessure a laissé un doute. Absent jusque cet hiver, le club aurait pu recruter pour le remplacer, mais a plutôt décidé d'attendre et d'avoir confiance en une promesse du club, Joanne Bakayoko. Arrivé à 16 ans après avoir vagabondé en Belgique, il était un joueur prometteur que le club a su attirer. Débarqué comme un diamant brut, il fait partie d'une génération assez prometteuse de la Belgique qui avait encore besoin de progresser, et sortir à deux bonnes saisons avec des défauts évidents. Mais pas mal d'événements lui permettront de passer quelques capes. Lors de la conférence de presse, il confirmera son envie de progresser, et c'est son passage sur route Van Nistelrooy qui lui permettra de le faire. Il était un joueur parfois trop brouillon, avec une difficulté à concrétiser ses matchs par des stats, et c'est sous l'ancien Montcunien qu'il prend son envol. En une saison de seconde division, il est quasiment indécisif 30 fois, avec 17 buts et 12 passes D. Fait de bien meilleurs choix sur le terrain, améliore son geste dans le dernier tiers, et martyrisse les défenses de seconde division. Lui offrant ses premiers pas avec l'équipe professionnelle. Elie gauche et à droite, il aime attaquer l'intérieur du jeu en conduisant pied gauche cherchant une opportunité pour placer un bon centre. Il comprend et sait utiliser les espaces entre les lignes pour redescendre et faire remonter le ballon par sa conduite de balle. Il a un bon physique, un bon équilibre et un très bon volume de jeu, n'hésitant pas à faire de gros efforts défensifs pour aider l'équipe. Très technique, il colle la ligne et élimine ses adversaires pour rentrer dans l'axe. Il aime combiner, feinter ses adversaires et profiter de ses appuis rapides pour déstabiliser, forçant souvent la faute. Devant les cages, il est devenu très bon, n'hésitant pas à tirer de loin avec ses enroulés pour surprendre les gardiens. Reste quelques détails dans ce jeu à peaufiner, comme progresser son pied faible dans le jeu, ses prises de profondeur ou son positionnement, l'a des retours défensifs qu'il n'hésite pas à faire, mais pas de la bonne manière. Un joueur très prometteur qui continue à grandir dans un championnat où il semble en avance. Aujourd'hui que ce soit la montée de Renouvel-Listair Roy ou la blessure de Madweke, tout est en place pour le voir gratter pas mal de temps de jeu cette saison, pour encore grandir et vivre une saison exceptionnelle du PSV et tout est déjà en place. Puisqu'avec la première titulération, il a déjà marqué son premier but.